J'ai perdu ma mère à 12 ans, en 1995. Elle a été fauchée par un chauffard ivre en accès de vitesse, multi-récidiviste. Et donc j'ai découvert au fil du temps des engagements associatifs que d'ailleurs un accident malheureusement les conséquences s'inscrivent sur la durée et que, passé l'émotion instantanée, les gens et les victimes ont besoin de conseils, d'assistance, d'être défendus équitablement et justement pour leur permettre d'obtenir d'une part une réparation, une indemnisation la plus juste possible, mais surtout d'avoir les moyens de se reconstruire une vie, une vie qui sera plus jamais la même, mais une vie qui va dépasser les conséquences de l'accident pour enfin pouvoir revivre. Le cabinet est donc dédié uniquement à la défense des victimes, victimes d'actions de dommages corporels, d'actions de la route, erreurs médicales, agressions ou attentats. Donc au quotidien on accompagne et on défend des gens qui ont souffert, qui souffrent encore, pour faire défendre au mieux leurs droits et également leur permettre d'obtenir l'indemnisation la plus juste et la plus équitable possible. J'ai vraiment souhaité que toute l'activité de ce cabinet se crée, se fonde autour du client, autour de la victime. Donc je pense que la grande satisfaction qu'on peut avoir c'est qu'on arrive à dépasser la relation classique entre l'avocat et son client en créant quelque part un rapport humain profond et s'instaure de la confiance et quelque part la confiance est avant tout ce qui doit guider la relation entre l'avocat et le client tout au long du dossier. Merci d'avoir regardé cette vidéo !